Et bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne GAMIC. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de l'aventure AER, enfin fin je pense, je suppose. On se retrouve au Hameau, la dernière fois on avait fini le deuxième temple, il ne nous en reste plus qu'un à faire de ce petit voyage onirique. Il y aura duré environ 3 heures je suppose, on verra. Donc on va discuter avec Daina, je crois que c'était ça son nom. Pour avoir l'emplacement du troisième donjon, enfin donjon, temple. Allez, comment se fait-il que seuls les change-oiseaux aient à faire ce petit voyage ? Il existe d'autres changeurs choisis par d'autres esprits animaliers. Très bien, évidemment les histoires concernant Kara c'était un change-oiseau elle aussi mais on dirait qu'elle était également plus que ça. La lumière de Kara je pense qu'elle t'a été confiée afin d'apporter une nouvelle lumière sur quelque chose d'important. Mais il te reste encore à accomplir une partie du pèlerinage, pas vrai ? Voyons, il ne te reste plus qu'un seul temple. A présent il est situé par-delà la tempête des piques hurlant tout en haut sur le toit du monde au nord. Très bien. Il s'agit d'un ancien monastère où les gens vivaient, servaient et apprenaient dans la solitude. Le seau est situé à proximité d'un petit clocher et pas vraiment à côté du temple. D'accord. Ok, ok, d'accord. Sois prudente en traversant la tempête. Il est parfois difficile d'y retrouver son chemin et puis j'ai l'impression qu'elle est plus forte ces temps-ci qu'elle a pu l'être ces dernières années. Très bien, donc il faut qu'on aille tout au nord. Allez, direction le nord. Allez, donc on va traverser les nuages. Donc là on a trouvé le truc du créateur, vous voyez en plein milieu. Allez, donc il faut qu'on aille tout au nord. Très bien. Traversons ces nuages. Dans tous les cas, on a vraiment une très belle sensation de voler. Non, ce jeu, ça aurait été un beau voyage. Vraiment, ça aurait été très sympathique. Des chutes de chantement. Ça, on y est déjà venu, c'est pas une découverte. C'était le premier temple qui était très beau, très magnifique. On aille un petit peu plus sur le nord-est. Ici, qu'est-ce que c'est ? Ça, on y est déjà venu aussi, je crois. Non, la passe du roi. Donc une découverte. Donc sûrement plein de choses à découvrir ici. Moi, je ne vais pas prendre le temps de m'arrêter, mais si le jeu vous intéresse, franchement, je pense que ça vaut le coup de développer un peu plus l'histoire. Et d'y aller. Découvre encore de nouvelles îles. Oui, comme ça, vous allez développer un petit peu plus l'histoire. Découverte les piqûrons. Il faut qu'on aille par-delà les piqûrons. C'est vrai que c'est par ici, mais ça peut être par là. Là, normalement, il y a une grande île. Donc qu'est-ce que ça peut être ici ? Ou pas ? Qu'est-ce qui s'y cache ? Allez, faisons-y un petit tour, quand même, dans toute cette neige. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, j'ai appuyé deux fois sur le haut, du coup, on s'est rechangé en oiseau. Très bien, ouais, c'est plutôt pas mal, c'est joli. Ok. Donc il faut qu'on aille par là. Ok, prenons une direction de l'ouest. Donc est-ce qu'on va sortir de cette tempête ? Découverte le toit du monde. Oh, c'est magnifique. C'est superbe. Donc on va découvrir des endroits enneigés. Donc ça y est, on a découvert le monde entier. Donc vous voyez, c'est pas immense non plus. Donc c'est vraiment un petit jeu à faire, vraiment, comme ça. Non, le temple se situe par ici, j'imagine. Attends, faut qu'on trouve ce qu'on est venu chercher au monastère. Je sais pas du tout ce qu'on est venu chercher. Donc c'est pas ici le monastère. Où c'est qu'il se reste à faire le monastère ? Vous croyez que c'est l'autre là-bas ? Vers les piqûres. Parce que ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas ici. Attendez, j'ai vu un passage par là. Est-ce que ça peut être ici ? Je pense pas, mais pourquoi pas ? Ok, mais euh... Si, c'est bien là le monastère. Donc faut que je résolve le dingue. Hum hum. Ça s'est nommé Kara. Ouais, ok. Elle a demandé une audence avec le 2 qui est censé soumettre ici le veilleur du vol. Il lui a dit que s'il y avait... Il devait... Ok, d'accord. Ça, ça m'arrange pas des masses. Du coup, on n'a pas trouvé l'endroit. Hum hum. Où est-ce que ça pourrait être ? On pourrait être par ici, non ? Non, non, là, ici, on n'a rien vu. Je pense qu'il faut qu'on aille par ici, moi. En général, c'est sur les grandes îles, de toute façon. On n'a pas vu de choses intéressantes. J'y crois, dur comme faire, hein, que c'est sur cette île. En même temps, on n'a pas sorti notre... Mais si, il y a une musique. Voilà, je vous avoue, là, je suis un petit peu perdu. Quand on m'a dit tout au nord, pour moi, c'était facile, évident. C'était tout au nord, mais on n'a rien trouvé, tout au nord. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien trouvé ? Ça, c'est tout non, ça, quand même. Est-ce que ça pourrait être sur le toit du monde ? Est-ce que c'est moi qui ai fait n'importe quoi ? Oh, ça, c'est la clé, ça. Un lieu de solitude sacrée de paix, loin du bourdonnement du monde. Après qu'il fut de l'ours en piège à la porte dans les glaces gelées. En un autre lieu, la caverne de l'Harmonie, toute de clochettes et de glace à l'est d'ici, au milieu des montagnes des Picure-Landes. La caverne de l'Harmonie. Toute clochette et de glace à l'est d'ici, au milieu des montagnes des Picure-Landes. D'accord. Donc, c'est à l'est d'ici, au milieu des montagnes des Picure-Landes. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Vraiment qu'on trouve cette montagne, donc du coup, c'est dans les Picures-Landes. Non, mais c'est forcément l'hôte. Il faut qu'on explore, du coup. Ça ne peut pas être ici. Alors, parfois, il y a des petits ratés. Alors, je ne sais pas trop où on est. J'ai vu des choses ici. Ici. Le froid qui tombe, cet endroit me dit que, ok, et du coup, ce n'est pas ici du tout. De toute façon, c'est où celle-ci ? Ou la grande... La grande île, du coup. Il n'y a pas tellement de possibilités en même temps. Bon, je suis sûr que tout à l'heure, on était au bon endroit. C'est parfait. Note sur les légendes des clans de l'Ouest paraître l'érudit des îles de l'été. Il existe de nombreuses légendes à propos des dieux des anciens clans. L'une d'elles est racontée par certains de l'extrême Nord-Ouest. affirme qu'il n'y aurait pas qu'un seul créateur, mais deux. Ok. Une qui aurait créé le royaume qu'ils appellent le grand rêve et l'autre qui aurait créé le monde et ses habitants. Il mentionne également le pacte d'âme, un ancien lien entre nous et ce créateur de notre monde. C'est fascinant, mais difficile à croire. Très bien. Mais du coup, ce n'est pas forcément très loin. C'est forcément par ici. Et que ce soit où ? Ah bah là, voilà. Mais je ne l'ai pas vu tout à l'heure. On était devant, je ne l'ai pas vu. C'est étonnant. Ou je l'ai raté complètement. Je n'en sais rien. C'est possible. Dites-moi tout. Je verrai ça quand je vous montrerai la vidéo, je pense. Enfin bon. On a fini par trouver. Vous voyez, rien de très compliqué. Vous cherchez des indices où vous en trouvez. J'ai complètement raté. J'étais sûr que c'était là. En plus, dès le départ. Bon bah j'ai dû le rater. Ce n'est pas très grave. Ok, ok. Bon. Du coup, on va trouver la clé. On sait après où la poser. Oh, c'est magnifique. La caverne de l'harmonie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a à y faire dans cette caverne de l'harmonie. Chemin ici. Oui, il n'y a quand même pas grand-chose à y faire. Toutes les actives. Il y a l'air d'en avoir trois. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait... Ah si, il y en avait une quatrième. Mince, je l'ai raté. Il y en a une que j'ai raté là-bas. Vous n'avez pas vu ? Alors, il y en a peut-être d'autres, on verra. C'est des grosses cloches du coup. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Et là, ça trempe de plus en plus. On le dit. Non, c'est bon. Je me suis dit qu'il y en a encore une. On a explosé le saut, a priori. On va aller voir ça. Le jeu est incroyablement beau. C'est vraiment très beau. Rien à dire. Et on a la clé tout de suite. Ok. Donc là, il n'y avait vraiment rien de difficile. L'énigme des quatre cloches. Trouver la grotte. Ok. Rien de très compliqué en soi. Très bien. Et on aura pas mal de temps devant nous pour faire le troisième et dernier temple. Donc, il y a le renard qui nous attendait. Oh, quelle ambiance. On se sent dans la solitude, dans la quiétude. Vraiment, c'est magnifique. Donc, ce renard, on ne sait pas qui c'est. Alors, est-ce que ça serait le deuxième créateur ? Mon ami, la petite voyageuse, a réussi à se frayer un chemin jusqu'au nord. Tu n'as pas froid ? Même moi, je peux ressentir cette fraîcheur à travers ma fourrure. Peut-être les humains ont-ils vraiment le sang très chaud. En tout cas, tu fais chatoyer l'air depuis ton arrivée. Cela me rappelle les étoiles du toit du monde, là où l'air est vif et clair et où les tempêtes n'éclatent jamais. Une clé dans la glace afin d'à nouveau briser la glace, va à l'ouest, va au nord, mais évite de mourir gelé comme tant d'autres créatures avant tout. Très bien. Eh bien, magnifique. C'était très beau. On a découvert des paysages incroyables. Dès qu'il y a de la neige, de la montagne, ça me plaît, vous le savez. C'est vraiment mes endroits préférés. En même temps, je vis en altitude, donc c'est peut-être pour ça. Et pour rien, le monde, j'échangerai ça contre quelque chose de plus plat. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il me faut du relief. C'est important. Très bien. Donc, on arrive au bout de l'aventure, tout doucement, tout doucement, même si on a un petit peu galéré. J'ai mon téléphone qui m'envoie des notifs et qui brille de mille feux. Et ça me dérange, ça me gêne. Hop, voilà. On l'éteint, on le met un petit peu plus loin. ça m'a éclairé sur le côté. Très bien. Donc, maintenant, on retourne au monastère. Donc, on prend bien le bon chemin. Je ne sais pas si on est obligé de battre des ailes, si ça va plus vite ou moins vite. On ne sait rien. Le toit du monde, c'est magnifique ici. Regardez-moi ça. Ce n'est pas beau. Alors, regardez là-bas. Ça brille, ça brille. C'est là-bas qu'on va. On tombe cet escalier magnifique. Les textures ne sont pas folles. On le voit, on ne sait pas. Techniquement, je ne pensais pas, mais c'est très beau. Vraiment, rien à dire. C'est magnifique. Allez, on ouvre le temple. La cloche sonne. C'est un monastère. Et le temple va s'ouvrir. La glace s'écroule et on va pouvoir entrer dans ce dernier temple, du coup. On ne va pas y aller à pied. Mais c'est incroyable au niveau de la direction artistique. Le côté minimaliste est vraiment très beau. Rien à dire. Le fait de changer en oiseau, c'est très fluide. C'est très... Regardez-moi ça. Cette sensation de planer. Toujours manette en main, on a vraiment cette sensation. Donc vraiment, c'est une belle réussite. Vraiment, rien à dire. Il n'y a pas besoin d'avoir une bête de compétition pour faire des choses magnifiques. Et même, on y rentre en oiseau. On est incroyable. On a été très bon pour une fois. Donc voilà. Dernier temple, on y est. On y arrive. On va voir un petit peu le challenge qui nous est proposé. A priori, pas un gros challenge non plus. On est là pour passer un bon moment et profiter d'un voyage onirique. onirique et philosophique qui nous fait réfléchir un petit peu sur la condition de l'homme sur notre terre actuellement et le réchauffement climatique. Je pense que c'est une des nombreuses thématiques du jeu. Il y a plein de critiques. Donc voilà. Il y a un jeu plutôt agréable à faire dans l'ensemble. J'aurais pris beaucoup de plaisir quand même. Allez, prenons ce premier escalier. Là-bas, il y a l'air d'y avoir une porte. Rien du tout ici. Ouh ! Que sentons-nous pas ? Donc là, il y a une. On va sauter. On n'a rien de spécial à faire ici. Ok, il faut qu'on arrive à ouvrir cette porte du coup. Du coup, on est parti tout de suite à droite comme à gauche et on est parti à gauche. Ah non, à droite. Je n'avais rien à droite. À gauche, est-ce qu'il y aura quelque chose à gauche ? Ok, très bien. Il n'y a pas d'escalier à gauche ? Il n'y a qu'un escalier à droite ? On a raté quelque chose. Oh, les poissons pris dans la glace. Incroyable. On a raté quelque chose, non ? Ce n'est pas possible. Ah, il y avait un escalier qui montait ici aussi. On n'a pas pris. Ah, voilà. Voilà, voilà. Donc, la première dalle à activer. Et on active ça. On ouvre les portes. Est-ce qu'on a ouvert autre chose là-bas ? On n'a rien fait là-bas ? On va les vérifier quand même. Il me semble qu'il n'y avait absolument rien, du coup. Il me semble qu'il n'y avait rien. Je n'ai pas vu de trucs s'illuminer. Non, ça serait rien. Examiné. Au commencement était la rêveuse assoupie dans la froide éternité. Elle rêva de tout ce qui est. Elle rêva d'un voile et derrière ce voile, elle rêva du créateur et du monde façonné à l'image d'un souvenir de son foyer. Le créateur dansa à travers le monde, il y souffla les nuages et il y chanta le soleil et la lune afin de leur donner corps. Très bien. Alors qu'il dansait entre les nuages, il exécuta quatre pas et c'est ainsi qu'il créa les terres du nord, de l'ouest, du sud et de l'est. Ensuite, il forma les montagnes et remplit les mers avec l'eau des nuages et de l'humus et de l'eau. Il façonna les animaux. Très bien. Afin que la terre et la mer prennent vie. Ok. De poussière d'étoiles et d'éternité, le créa les dieux afin qu'ils parcourent les terres et qu'ils veillent sur le monde. Ok. Et bien nous, on va sauter. A priori, on n'a pas grand chose d'autre à faire que d'avancer à travers ce donjon et on a ouvert la première porte. Alors, qu'a-t-on à faire ici ? Comme à gauche, il n'y a rien. On descend. Plein de cloches. Plein, plein, plein de cloches. Ok, on est tombé. Deuxi, il y aura autre chose à faire pour pouvoir les activer. Je n'en sais rien. C'est quand même étonnant, cette affaire. donc, ça serait l'autre de là-bas. Attendez. Du mieux. Non, je me suis trompé complètement. Ok, ça y est, on a compris. donc celle-ci. Celle du. Non, mais je saute n'importe comment. Je m'énerve moi-même. Ok, donc on a compris, il n'y a rien de difficile. Juste qu'on fasse celle-ci. Ça se moque de moi, là, ou quoi ? Ok, on a tout ouvert. Très bien. Donc là, on ouvre le passage. Il n'y avait rien d'autre à faire ici. C'est étonnant, ça. Écoutez, on avance. On avance, on avance, on pénètre dans une nouvelle salle avec une dalle qu'on peut activer. Que va-t-il se passer ? Ok. On ne sait pas ce qu'on a fait. On utilise celle-ci. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ok. Au-dessus, il y a encore un truc. Il y avait d'autres chemins, j'ai l'impression. sur le côté, là-bas. Sur le côté, là-haut, on doit pouvoir monter. Écoutez, pour l'instant, on continue, on avance, on avance, paisiblement. Il y a encore une dalle au-dessus. On va aller l'activer. Ah. C'était pas par là. On va se retrouver coincé. Il faut passer par ailleurs. Magnifique. Magnifique. Un passage ici, peut-être comme ça. Comme ça. Voilà. On l'utilise. Et on va ouvrir ce passage. Ah non, on passe par là, mais on n'a pas ouvert cette porte. Alors, attendez. Ah oui, cette porte n'est pas ouverte. Donc, par là, on peut redescendre carrément. Mais, attendez, on va quand même vérifier qu'on puisse pas passer. Tout en moi me dit qu'on ne peut pas passer. Ok, très bien. Donc, on n'a plus qu'à tout redescendre. On va redescendre par le chemin prévu à cet effet, parce qu'on est bien élevé. Parce qu'on ne l'a pas fait, donc ça peut être sympa. Oh, je ne sais pas. Ouais, magnifique glissade. Ça valait le coup. Ça valait le coup, ça valait le coup. Du coup, on arrive de là, donc, par comme on est venu. Tiens, on n'a pas fait ça. Ah oui, donc, ils étaient bloqués ici, les êtres humains. Je ne sais plus. Alors, on est arrivé. Ah, du coup, on a fait ça. On part à gauche, là, vous croyez ? Parce que nous, on arrive d'en face. Ah oui, regardez, d'accord. Magnifique. Un petit peu plus compliqué. Et en face de nous. On ouvre les portes. Magnifique. Et donc, qu'est-ce qui nous attend ici ? La porte là, n'est pas ouverte. Déjà, on a par ici à ouvrir celle-ci. Il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Donc, passons par ici. Quelle ambiance. Quelle ambiance. C'est fabuleux. Alors, est-ce qu'il y a une énigme à faire ? Non, il n'y a rien de spécial. Ah oui, d'accord. Je ne me souviens pas du tout du symbole, les gars. Ça a l'air d'être celui-là. Franchement, je crois que c'est ça, non ? Je ne sais plus. Ça doit être ça. Je le sens bien comme ça. Attendez, mais c'est ça en fait. Ouais, ouais. Quel idiot. Regardez ça. Il est juste là, le symbole. Un petit peu bête. C'est vraiment pas compliqué, honnêtement. Il faut le faire exprès pour ne pas trouver. Mais bon, c'est sympa. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude des jeux vidéo, pourquoi pas ? Et pour les autres, c'est un petit voyage sympathique à travers ce monde-là. Donc, on ouvre cette porte. Très bien. J'imagine. Mais qu'elle s'est éclairée. Qu'est-ce qu'on avait gagné ? Pas grand-chose. Il n'y avait plus que deux. Attendez, montons. Peut-être qu'il y aura des choses. Absolument rien. Il faut juste qu'on aille là-bas. Très bien. On a ouvert cette porte. Qu'est-ce qu'on a de mieux une fois qu'on a ouvert ça ? On n'a rien ouvert du tout, d'ailleurs. Eh bien, si. Alors, qu'est-ce qu'on débloque ? Ça, je ne m'avance jamais assez. Alors, que va-t-il se passer ? Ce pont et deux portes se sont ouvertes. J'imagine que c'est de l'autre côté. Mais ce n'est pas par ici. Il faut qu'on y vienne d'ailleurs. J'ai l'impression, je suppose. Parce qu'on n'a pas fait tous les chemins ici. Attendez, d'où est-ce qu'on vient ? Nous, on vient de là-bas. On est arrivé, on a été en face. On est passé ici aussi. On n'a pas fait là-bas. Tout simplement. Ça, il ne me semble pas. On n'a même pas monté ces escaliers non plus. Je n'ai pas le souvenir. Absolument pas. Il me semble que ce côté gauche, on ne l'a pas fait. Dans le cas, ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit absolument rien. On va grimper à travers le temple. On a failli tomber. Mais on n'est pas tombé. Là, c'est un cul-de-sac. Donc, le chemin est bien par ici. En général, c'est assez fléché. Ce n'est pas très compliqué. Ok. Ah, là-bas, il y a un truc. Ouais, c'est là-bas. Il y a quelque chose ici à découvrir. On va en apprendre un petit peu plus sur ce lieu. Elle faisait la prière vers la déesse ou le dieu, on ne sait pas trop. Donc, qu'est-ce que ça va nous ouvrir ici ? Et on ne rejoint rien du tout. Ah oui, on ouvre ce passage, d'accord. Celui-ci, on ne peut pas l'activer encore. c'est intéressant. Ah, on rejoint là-haut. Ah, voilà, très bien, on arrive sur ce pont qu'on voulait rejoindre. Magnifique. Donc, ici, rien de plus. On a juste à monter. Une ambiance folle. J'aime beaucoup. On se laisse porter. On se laisse vraiment guider. Et on se prend au jeu, vraiment. Ah, du coup, on est revenu de ce côté de la porte. Très bien. On va activer cette dalle, cette plaque. où il va se passer quelque chose ici. Et on a ouvert la porte du bas. Magnifique. Et ce globe de lumière s'est élevé. On se retourne notre lampe. Je crois qu'on a fini. Ça te cram ? Oh, merde. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est magnifique. magnifique. À chaque fois, ces fins de temple étaient incroyables. Vraiment, c'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Rien que pour le visuel, ça vaut le coup. Et on va discuter avec la baleine. Après, approche-toi, petite championne. Je ne risque pas de t'ébouriffer les plumes. Je suis le veilleur du voile. Je prends soin de ce monde depuis l'éternité. J'ai passé bien des années à essayer de refermer les failles qui menacent ce monde et aujourd'hui privé de la foi des tiens, mes pouvoirs ont presque disparu. Il ne reste pas grand-chose du premier rêve de la grande rêveuse, le rêve que nous appelons notre monde. Savais-tu que le créateur était issu du premier rêve ? Sa seule faiblesse était son attachement pour les tiens, petite humaine. Pour vous créer, il a lié son cœur au vôtre, mais le vide s'est petit à petit installé dans vos cœurs. Choqué par le vide qui s'était mis à le hanter, le créateur décide d'extirper le néant de son propre cœur. Mais le temps change bien des choses et une nouvelle petite championne se tient aujourd'hui devant moi et une humaine de surcoût. Écoute-moi à présent championne, car ce sont mes dernières paroles. Il s'agit du dernier des trois fragments que Kara a confiés à nos soins. Il ne te reste plus qu'une dernière étape à présent. Rapporte les trois fragments au phare tout au sud, là où les tiens ont établi leur campement. Il t'indiquera ta prochaine étape. Toute réponse désormais sur tes épaules, petite championne. Ok, on a les trois fragments. Alors, j'ai envie de faire je ne sais pas si il y a un dernier temps ou pas. Oh, magnifique. Incroyable. C'était d'une beauté incroyable. J'ai rarement pris autant de plaisir visuel dans un jeu. Honnêtement, comme quoi, vous voyez, pas besoin de faire des choses incroyables graphiquement. que la technique. Ça, c'est le néant. Ouh, il se rapproche le mal. On a nos trois fragments. On va aller au phare et... Je pense qu'on va s'arrêter là. Cet épisode sera plus court. Mais, alors, est-ce que le dernier... Est-ce qu'il y a un dernier temps ou pas ? J'ai peur de faire une vidéo pour dix minutes après. On va voir, on va voir. Je pense que... Je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement. On va voir un petit peu... Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va attendre un petit peu de voir tout ça. Mais, alors, est-ce qu'il y a un dernier temple ou pas ? Bonne question. Je pense qu'il y a que trois... Quatrième et dernier temps, ça paraît très logique pour refermer tout ça. Et c'est beau, on est sur le toit du monde. Regardez-moi ça. Magnifique. On va aller se mettre là-bas. Je tiens vraiment à être là-dessus. Et voilà. Donc, on est sur le toit du monde. C'est incroyable. Incroyable. L'immensité du monde devant nous. Et derrière nous, donc, fin de cet épisode. Écoutez, on verra si le dernier épisode, il ne fait que 15 minutes, il n'en fera que 15. S'il en fait 30, il en fera 30. On verra bien. Écoutez, que dire ? Quel voyage ! Visuellement, j'en prends plein les yeux. C'est vraiment... Vraiment, pour moins d'un euro, moi, ça m'a coûté moins d'un euro. Donc, du coup, je suis extrêmement satisfait. Le rapport qualité-prix est incroyable. Comme j'ai dit à l'heure du dernier épisode, tout dépend de vous et du prix que vous êtes prêts à y mettre. Il me semble qu'il est aux alentours de 15 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à voir à combien il est. Mais honnêtement, ça a été une belle expérience. J'arrive au bout. Donc, on verra. Est-ce qu'il y aura un dernier temple ou pas ? Direction le phare et ensuite, on verra notre dernière épreuve. Je pense que c'est la tour du créateur qui est en plein centre de la map. Voilà, voilà. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas. Pouce bleu, orteil, ce que vous voulez. Un abonnement avec la cloche d'activé, c'est toujours sympa. Ça me soutient vraiment. Et puis, ça m'encourage. C'est vraiment sympa. On est de plus en plus nombreux. C'est génial. Comme ça, vous serez vraiment au courant de toutes les dernières vidéos qui arrivent. Il y en a régulièrement sur la chaîne. Donc, on va se revoir pour la fin. Ça sera pour le coup, vraiment, je pense, le dernier épisode. Je vous avais promis la fin dans cet épisode. Ce n'est pas le cas. Ça sera certainement au prochain épisode. Cette fois, je le dis à 99,9%. Ça sera le dernier épisode. Donc, on va se revoir très vite. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous et à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada